Dans cette séquence, grâce à l'arbre et grâce au tableau à double entrée, nous allons chercher à calculer la probabilité que A se réalise, sachant B. Dans l'arbre, c'est plus difficile de lire ce contexte, puisque très facilement, on lit la probabilité de B sachant A, puisque sachant que A est réalisé, je suis ici et je veux que B se réalise, donc c'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que, sachant que B est réalisé, donc ça veut dire que je pars de là, j'aimerais connaître comment ce A se réalise, c'est-à-dire que je cherche à aller dans ce sens-là. Donc, quelle serait cette probabilité ? Ce qui paraît logique, c'est que la probabilité que A se réalise sachant B, je vais être obligée de conditionner par la probabilité de B, puisque je conditionne par mon nouvel univers, et mon nouvel univers ici, c'est B qui se réalise. Et à l'intérieur de ça, on voudrait savoir comment A est réalisé par rapport à B. Donc, c'est la probabilité que A inter B par rapport à la probabilité de B. Et grâce à la séquence d'avant, on avait vu que la probabilité de B, pour que B se réalise, B était ici, donc c'était le chemin ici, c'était la probabilité que A et B se réalisent, plus en fait la probabilité que A bar et B se réalisent. Donc, c'est la probabilité que A inter B, plus la probabilité que A bar inter B. Alors ça, c'est le résultat qu'on a eu précédemment, donc il suffirait de reprendre le résultat qu'on a retrouvé, mais je vous redemande comment on l'avait obtenu. Grâce au tableau, c'est encore une fois très simple, puisqu'en fait, dans ce tableau, on a toutes les probabilités conditionnelles. En fait, il suffit de savoir par rapport à quel nouvel univers je me situe. Donc ici, puisque je conditionne par rapport à B, c'est sachant que B se réalise, ça veut dire qu'on va être situé par rapport à cette ligne. Donc ici, on va être obligé de diviser par cardinal de B, puisque c'est mon nouvel univers. Et à l'intérieur de cet élément, j'aimerais voir comment A réaliser. Bien, si on va voir, à l'intérieur, A se réalise ici, dans la colonne de B. Donc, j'ai été obligé de considérer cardinal de A inter B. En fait, ça, ça ressemble à ça. Vous voyez, cardinal de A inter B sur cardinal de B, probabilité de A inter B sur probabilité de B. Ce qui est pas réel, c'est logique. Donc ici, deux moyens de faire. Vous voyez que dans un tableau, en fait, quand il est effectué, c'est très très simple de lire. On pourrait même aussi, d'une manière aussi simple, trouver par exemple la probabilité que A bar se réalise sachant B bar. Donc, sachant B bar, ça veut dire que maintenant, je vais être par rapport à cette ligne ici. Donc, je vais conditionner par mon nouvel univers qui va être cardinal de B bar. Et sachant que A bar est réalisé, donc je vais être ici. Donc, ça va être cardinal de A bar inter B bar sur cardinal de B bar. Ici, en fait, pour trouver la probabilité que A bar se réalise sachant B bar. Donc, sachant B bar, je suis ici. Je voudrais que A bar se réalise. Je suis donc ici. Je vais être donc obligé de conditionner par la probabilité de B bar. Et je dois regarder comment est A bar par rapport à B. Donc, comment A bar inter B bar. Donc, pour calculer la probabilité de B bar, puisque B bar, il est ici, donc j'ai soit le chemin A bar et B bar. Donc, ce serait la probabilité de A bar inter B bar, plus B bar, il était ici, c'est-à-dire que je dois faire le chemin A et B bar. Donc, ce serait la probabilité que A inter B bar. Et en numérateur, on aurait la probabilité de A bar inter B bar. Donc, c'est un petit peu plus long avec l'arbre. Ça se fait très bien. C'est vrai qu'une fois qu'on a notre tableau à double entrée, nous avons plein d'informations très simples pour lesquelles on peut calculer les probabilités. Il suffit de bien comprendre ces notations, c'est-à-dire que quand je vois P de A sachant B, ça veut dire que je conditionne par l'univers B. Si je fais P de A bar, sachant B bar, donc je conditionne par le nouvel univers B bar. Si je veux juste avoir probabilité de A, eh bien, la probabilité de A, en fait, elle ne dit pas un sachant que, en fait, ça se dit intrinsèquement, c'est sachant l'univers. Donc, en fait, on divise par le nombre d'éléments de l'univers, le nombre d'éléments de A. Sachez bien cette distinction entre quand j'ai dit un sachant ou quand je n'ai pas un sachant qu'un événement se réalise.